Alors je suis Vincile du groupe Hocus Pocus, voilà on est un groupe français qui existe depuis 15 ans aujourd'hui. Donc on a commencé en 1995 avec Cambia, on a fait une première cassette à 100 exemplaires, seulement 100 qu'on vendait comme ça à l'école. Et le groupe a évolué, ensuite il y a DJ Grimm qui est venu nous rejoindre, et à partir des années 2000 on a commencé à travailler avec des musiciens, donc le groupe a grossi progressivement, et lui Cambia était plus dans Hocus Pocus puisqu'il est parti faire ses études ailleurs, et du coup j'ai continué tout seul de mon côté, mais je continue de faire du son avec lui de temps en temps, et voilà du coup le groupe a évolué, on a fait 3 albums, 73 touches, place 54 et 16 pièces, et énormément de concerts un peu partout en France, un petit peu en Europe, et puis à l'étranger aussi un petit peu. En fait l'évolution elle a été assez simple, c'est à dire qu'on a commencé au début avec juste des samples, mais on allait sampler du jazz, de la soul, du funk, et puis au fur et à mesure on a eu envie de créer nos propres samples, mais toujours en gardant ce côté jazz, soul et funk, mais avec des vrais instruments pour pouvoir rejouer nos albums sur scène, avec l'énergie des vrais instruments. Donc voilà, c'était ça la volonté. Maintenant le processus de création des albums reste quasiment le même depuis les premiers albums, depuis Seconde Formule, sauf qu'on a ajouté de la richesse, des cuivres, des vrais instruments, mais il y a toujours des beats produits sur MPC, etc. Donc ça reste à peu près la même base, mais les choses ont évolué et se sont enrichies au fil du temps. Alors 16 pièces, c'est l'évolution naturelle d'Ocus Pocus, on va dire que c'est le troisième épisode de cette série hip-hop, jazz, acoustique. C'est peut-être l'aboutissement aussi d'une esthétique, d'une envie d'avoir un style bien particulier, avec des beats, avec une chaleur, un côté assez organique de A à Z. Et puis au niveau du propos, voilà, j'ai essayé d'évoluer aussi vers un propos plus personnel, avoir une patte avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré et de décalage par rapport au thème que je pouvais traiter. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu l'aboutissement de ces trois albums. Peut-être que le prochain sera très différent, en tout cas on a envie de trouver une nouvelle voie et de développer quelque chose de différent. Donc sur ce dernier album, il y a pas mal d'invités, dont Akhenaton du groupe I Am. Ça a été une rencontre qu'on avait déjà essayé de provoquer à l'époque de l'album Place 54, mais malheureusement il n'était pas disponible à ce moment-là. Donc on l'a recontacté, on lui a envoyé cette prod, la prod de A mi-chemin, et il a kiffé. Il a kiffé aussi le thème et l'idée du morceau. A mi-chemin, la double personnalité, la dualité du personnage. Et voilà, il était à fond. On est allé à Marseille pour enregistrer dans son studio et c'était vraiment cool. Et ensuite, Oxmo, c'est une autre histoire. C'est l'envie de retrouver le Oxmo que j'ai kiffé énormément quand j'ai commencé à écouter du rap. Et voilà, c'était quelque part un kiff de fan, mais aussi l'envie de l'emmener dans notre univers musical. Donc voilà, de faire une prod un peu new-yorkaise avec un beat qui tape fort. Et même d'aller tourner le clip à New York avec lui pour revenir un peu sur les racines et jouer comme ça avec l'image que peut dégager le personnage. Donc voilà, ça c'était des rêves réalisés. Après on a toujours des collaborations, des amis proches à Nantes, que ce soit Elodie Rama, Gwen De La Barre ou des gens comme ça. Et puis aussi un plaisir d'avoir Alice Russell, la chanteuse anglaise qui est là sur l'album et qui amène le côté soul à l'ancienne vraiment. Donc voilà, pas mal de gens. Toujours les Procutions aussi. Mister J et Strode89ski. J'espère qu'on pourra continuer comme ça à avoir plein de gens et une variété de timbres vocaux sur les albums. Ouais. Alors, mon évolution en tant que producteur, elle a commencé en 1999-2000, je pense, à l'époque de la compilation originale Bombe Attaque, dont vous avez le maxi ici. Ça, c'était une compilation qui a été créée par un gars qui s'appelle Marc et Yann, avec qui j'ai créé le label On & On par la suite. Et donc cette compilation, j'avais fait vraiment beaucoup de prod. J'avais bossé avec DMC, les X-Men, il y avait également Diams, L'Escadrille. Dixis n'était pas dessus à l'époque, ou peut-être, mais c'était pas moi qui avais fait la prod. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait même Joystar sur un track de NTM. Donc voilà, il y avait du monde et ça m'avait un petit peu propulsé dans le milieu du rap français, quoi, en tant que producteur. Et du coup, ensuite, j'ai fait des albums, en effet, avec Fab, avec La Scrap Connection, avec Sully Cephyl, avec Dixis. Et moi, ça a été un peu une belle expérience pour moi pour progresser, quoi. Et ensuite, il y a eu Hocus Pocus, donc j'ai pu avoir encore autre chose à développer. Aujourd'hui, je continue à faire des prods, à essayer de collaborer avec des gens. Je pense à Jem & De Rose, des Procutions, des gens comme ça, et encore d'autres choses. Je fais des remixes, là, en ce moment. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui se préparent aussi, en tant que producteur. Moi, mon avis, il n'a pas changé sur le rap français. Je suis toujours fan de certaines choses, moins fan d'autres choses, forcément. Donc je m'y retrouve avec un tas d'artistes de qualité, beaucoup de producteurs aussi, de beatmakers, de talent. Je pense à Soul Square, je pense à Dela, je pense à Onra, des gens comme ça qui sont vraiment très, très forts. Et au niveau international, ça a vraiment dépassé les frontières. C'est plus juste des bons beatmakers français, c'est des bons beatmakers d'un point de vue international. Et puis voilà, il y a énormément de choses qui me plaisent. Forcément, c'est plus les choses qui sont dans ma vibe. Je pense à des gens comme Fisto ou même des mecs comme Greg Freed. Là, il y a des jeunes qui arrivent, qui s'appellent l'entourage des gens comme ça, qui font plus sur le côté battle et freestyle. Mais je pense que ça va renouveler aussi l'esprit du rap français. Et puis après, forcément, il y a toute l'école un peu plus gangsta, ou je ne sais pas comment la décrire, mais c'est moins mon délire, on va dire. Kondo qui arrive avec son nouvel album très, très bientôt. Voilà, c'est un pote Kondo. Moi, je kiffe ce mec depuis la cliqua, donc voilà, ça n'a pas changé. Il y a Enz, il y a Fisto, il y a énormément de choses. Il y a un projet qui s'appelle Versus qui arrive bientôt, plus un groupe de musiciens français avec un rappeur américain, comme Bita Silent, un petit peu dans l'esprit. Qu'est-ce qui est encore fin ? Ouais, c'est vrai que cette scène, elle se développe pas mal. Je pense à Dialect aussi, un groupe de Lyon. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir, c'est vraiment très, très bien. Voilà, ouais, il y a pas mal de choses. Pas vraiment. Pour le moment, c'est vrai que les gros médias, en général, boudent le rap. Je ne sais pas si c'est pareil ici en Pologne, mais on ne voit pas de rap à la télé, très, très peu. Et que ce soit le rap jazzy ou le rap hardcore, il n'y a pas vraiment de représentativité. Le seul rap qu'on entend, c'est sur Skyrock, finalement. Et c'est un rap qui est souvent formaté, souvent très influencé par les panels et par les résultats des chiffres aux États-Unis qu'on importe en France. Donc tout ça, c'est un système qui est très, très commercial, qui ne correspond pas vraiment. Et le rap vraiment créatif, underground et qui amène vraiment quelque chose de nouveau, on n'en entend pas vraiment parler. Donc parler d'une balance, je ne sais pas, il y a un rap underground, un rap un peu plus hardcore qui n'est pas vraiment connu. Et puis il y a le rap jazzy qui n'est pas tellement connu non plus. Je pense que moi, j'ai besoin de faire plein de choses, j'ai besoin de faire des beats, j'ai besoin de faire des visuels. En fait, j'ai besoin de m'occuper et je ne me sens pas bien le soir quand je me couche et que je n'ai pas créé quelque chose dans la journée. C'est mon métier, mais c'est aussi un truc qui me garde vivant quelque part. Donc voilà, c'est tout ça à partir du moment où ça reste un plaisir, je le fais sans vraiment réfléchir. Je n'essaye pas particulièrement d'être bon, j'essaye juste de me faire plaisir et d'être créatif, d'essayer d'apporter quelque chose de neuf dans ce que je fais. Moi, j'adore l'art en général, mais le graphisme en particulier. Je m'intéresse à tout ce qui se fait en vidéo, en graff, en graffiti, en peinture, en street art en général. Donc voilà, je suis prêt à pas mal de choses. J'ai vu qu'en Pologne, il y avait une grosse scène aussi en termes de graffiti et de street art. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un truc, c'est une anecdote, mais il y a un rappeur polonais qui a pris que des instrus à moi et à Hocus Pocus et qui a créé un album. Il a pris la pochette de 16 pièces, le dernier album. Je ne sais plus le nom, mais voilà, il m'avait écrit pour me dire, voilà, j'ai fait ça. Ce n'est pas du vol, mais voilà, c'est dans un esprit de clin d'œil. Et j'avais trouvé ça assez cool et assez drôle. Je ne sais pas s'il sera là demain, mais j'aimerais bien le rencontrer. Finalement, quand on voyage, on n'a pas le temps de rencontrer et de voir beaucoup d'artistes locaux, mais on a vu pas mal de DJ via les championnats qu'on a fait aussi avec C2C, etc. Mais moi, j'ai l'impression que partout dans le monde, il y a une scène, il y a un esprit différent, il y a un public différent aussi. Tout à l'heure, je regardais le concert et ici en Pologne, c'était la même chose à Hip Hop Camp. Dès que les morceaux commencent, tout le monde est comme ça, de devant jusqu'au fond. Et ça fait plaisir à voir. C'est vrai qu'en France, le public, il est souvent assez dur, quoi. Et ça fait plaisir de voir que les gens sont très dynamiques ici. Au Japon, c'est un peu la même chose. Les gens sont très ouverts et ont juste envie de se lâcher. Donc, ouais, c'est cool de voir que le public, dans chaque pays, a une manière différente d'appréhender le son. Alors, C2C, c'est les quatre DJs. DJ Atom, DJ Fell, DJ Grimm et moi. Et c'est une belle histoire parce qu'on a gagné en effet quatre fois les championnats du monde. Mais ensuite, on n'a rien fait finalement. On a sorti des breakbeats, mais comme Hocus Pocus marchait bien et qu'on avait envie de développer Hocus Pocus, on n'a pas eu le temps de s'occuper de C2C. Et du coup, on a laissé un peu le projet entre parenthèses pendant un petit moment. Et aujourd'hui, on fait l'album, donc ça devrait sortir début 2012. Et je pense que ça va être un album mortel vraiment de DJ avec du scratch, mais aussi un album de compo et très riche musicalement. Donc voilà, j'espère qu'on pourra faire une belle tournée ensuite avec les gars. On prépare tout ça d'arrache-pied en tout cas et ça devrait être cool. Ouais. Big up à tous les fans de Hip-Hop polonais, tous les fans de Hip-Hop français en Pologne. Et continuez à écouter du bon son, à être curieux. Peace. C'était Vincile de Hocus Pocus, à la prochaine.